Alors pourquoi Palaiso ? Tout simplement, je suis marié à une palaisienne. Alors ça veut dire quoi palaisienne ? C'est qu'elle est née à Palaiso. Pour commencer effectivement ma formation, j'ai fait mes études dans le domaine scientifique et donc je suis ingénieur d'une grande école, l'ENSTA, qui est basée à Palaiso. En 1994, j'ai monté ma propre entreprise sur Palaiso et je continue à développer ce logiciel. On a été en charge de calculer tous les nés des Airbus en composite, A320, A380. Ensuite, des avions VIP, dont l'avion présidentiel. Alors, pourquoi on a créé cette confrérie ? Déjà, on l'a créée en 1997 sur une idée de mon épouse qui était alors conseillère municipale et on a planté sur un terrain à Palaiso 300 pieds de chardonnay et de pinot noir. Alors le but, c'est tout simplement d'apprendre à nos adhérents comment on taille, on entretient et on vinifie. Alors ici, par exemple, on voit les deux cuves qui nous permettent de faire justement la vinification. Ici, on va trouver les petits produits de mesure parce que j'ai besoin de calculer pas mal de paramètres. Les petits produits pour traiter, notamment ça pour filtrer le vin. Ensuite, on voit ici, évidemment, pour la mise en bouteille, bien évidemment. Ensuite, on voit nos pulvérisateurs pour justement éviter le mildiou pendant les périodes d'été. On voit ici le petit plan de la vigne où, lorsque des confrères amis viennent nous rendre visite, chacun baptise son pied de vigne. Par exemple, le numéro 7, comme par hasard, c'est la commune de Palaiso. Là-bas, on va trouver toutes les médailles qu'on voit ici, là, toutes les médailles qu'on nous desserne quand on ne va représenter Palaiso dans les autres confrèresis. Ça peut être du fromage, du vin, tout ce que l'on veut. Alors là, on en vient aux outils indispensables de la confrèresis. Au fond, ce qu'on appelle un fouloir qui nous permet justement d'égrapper, dégrape. Et ici, une autre pressoir où, en finale, on presse pour obtenir le joug. Bienvenue dans la vigne de la confrérie des coteaux de bivette. Je vous invite à me suivre. Alors voilà nos fameux 300 pieds. Sur cette partie-là, il y a un peu de pinot noir. Et quasiment tout le reste, c'est du chardonnay. Qu'est-ce que j'ai pensé de la remise de la médaille ? Bien évidemment, j'ai été très honoré. D'habitude, c'est moi qui remets les médailles. Pour une fois, c'est dans l'autre sens. Donc c'est un plaisir depuis le temps que je fais la promotion de Palaiso un peu partout en France et à l'étranger d'ailleurs. C'est plus qu'un plaisir. Et évidemment, je vais remercier chaleureusement le maire de Palaiso.